Hello comment ça va j'espère que vous allez bien j'espère que tu vas bien ça fait longtemps que je t'avais pas vu donc on tourne l'épisode 2 de la série je commente vos photos là il est qu'il est 23h30 j'avais envie de me lancer dans une vidéo chill j'avais envie de me lancer dans une vidéo relax où je me pose comme ça et je regarde vos photos en fait j'aurais bien aimé avoir un moment d'échange avec vous vu que vous êtes pas là parce que vous dormez et que vous êtes en soirée parce que tout le monde sort et que je suis le seul idiot à pas vouloir sortir à vouloir travailler même un vendredi soir je me suis dit que j'allais voir vos photos pour m'avoir envoyé beaucoup de photos sur l'adresse mail stp choisi ma photo bah du coup svp je vais choisir votre photo je pense qu'on va en prendre 5,6 si vous voulez que je puisse contrer votre photo votre travail c'est sur cette adresse qu'il faut envoyer il y a des gens qui m'envoient des photos sans texte sans commentaire rien juste balance mes photos je pourrais pas vous prendre parce que le but c'est quand même que je lise l'histoire le pourquoi de la photo et le pourquoi de vous m'avez envoyé c'est ce qui fait tout en fait donc voilà je vais commencer directement on va commencer tout de suite alors je regarde pas et je prends ce mail là je suis débutant et voici mes photos au moins d'un an salut je suis débutant dans la photo je n'avais jamais touché un appareil avant il y a six mois même avec mon téléphone je ne prenais quasiment aucune photo c'est ou déjà de se dire que il y a six mois tu connais quasi peu de photos avec ton portable et là tu passais à l'argentique donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer je me suis découvert une passion pour l'argentique je ne fais pas de numérique ok n'est que feu j'apprends doucement et un retour sur la bienvenue alors je ne compte je ne vais pas critiquer vos photos pour que vous vous améliorez parce que je m'estime pas c'est enfin je m'estime pas avoir le rôle pour bon on va juste commenter vos photos par l'émotion ici c'est pas la technique c'est l'émotion je crois que je l'avais déjà dit dans mon épisode en tout cas continue ton travail j'adore tes vidéos c'est con mais des fois qu'au moment où il y a des messages petite parenthèse sur instagram sur youtube continue j'adore ton travail continue tes vidéos bah c'est beaucoup c'est un petit message qui veut dire beaucoup parce qu'on s'investit beaucoup pour ce putain de youtube game donc voilà petite parenthèse merci pour tout donc je te présente la première photo où mon imagination est devenue réalité le rendu est exactement celui auquel je m'attendais alors ça vraiment rien que pour ça tu peux être content j'étais en balade nocturne avec mon pantax z10 et une kodak vision 3 500t et je suis tombé sur ce garage à vélo je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et là voilà ma première photo réfléchie qui devient réalité j'espère qu'elle te plaira on a envie de la voir on a envie de la voir on qu'on a envie de la voir oh le bâtard incroyable ah ça m'a envie de faire des photos de la nuit qui veut sortir avec moi faire des photos de nuit dans Paris la photo elle est absorbée en gros c'est elle est large sur les côtés et sur le haut aussi du coup ça fait vraiment un effet d'absorption et de waouh quand j'ai vu le début de ton mail j'ai eu peur mais franchement tu débutes la photo je trouve ça cool j'aime beaucoup bah si c'est en plus c'est ce que tu voulais et que t'as réussi à avoir ce que tu pensais bah j'aime beaucoup ce à quoi tu as pensé et ce que tu as réalisé t'as capté les autres photos proviennent de mon road trip solo en Ecosse alors déjà beau gosse ou belle gosse d'avoir fait ça je suis parti avec beaucoup de véhicules de la Kodak Gold, Lomo 400, Silbera Color 100 et de la 160 je ne sais pas te dire mon grand regret quelle photo avec quelle pellicule ça c'est un truc qui me saoule aussi j'ai déposé 15 pellicules là il y a pas longtemps et heureusement qu'elle est négative où tu peux voir donc le nom de la pellicule dessus c'est un peu embêtant des fois de pas savoir et je comprends la frustration mais voici quelques photos d'un rêve réalisé et immortalisé trop cool je suis trop content pour toi et tu t'appelles comment ? trop content pour toi Anthony j'ai toujours voulu visiter Ecosse et le faire en solo avec tes aventures exceptionnelles un sentiment de liberté et de recentrement bref voici mes photos qui j'espère te plairont rien que pour le côté déjà voyage où tu nous inities au truc tu nous parles de toi je suis content ah mais c'est trop magique les photos avec les petites maisons comme ça je pense que t'es sur soit t'es sur un bateau soit t'es sur l'autre rive moi je suis un maniaque d'un truc c'est la répartition terre-mer le seul truc que je pourrais te dire c'est que à mon goût tu me demandes même si on s'en fout là tu peux cropper un peu tu peux enlever un peu de ciel genre un tout petit peu mais en soi j'aime beaucoup ça c'est la Silbera la photo avec les petites maisonnettes c'est la Silbera ah je ne savais pas dire j'ai la Silbera 160 je m'avance peut-être mais j'aime beaucoup on pourrait même croire que ça peut être un peu dans une ville du sud genre l'Italie les cinq terres mais version un peu moins fournie oh elle est canon celle-là avec le château oh la 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 en termes de couleurs t'as le ciel mais t'as aussi des nuages graves dramatiques sur les côtés t'as la petite route le petit château la forêt elle est trop bien composée la photo elle est canon tu pourrais me dire où c'est exactement en Écosse c'est trop cool moi je suis très gourmand très client de ce genre de photos parce que ça donne un effet dramatique que t'as vachement réussi à faire ressortir en photo il n'y a pas ce côté gris trop gris sans couleur et saturation je sais pas quelle pellicule c'est mais c'est vachement bien dans le stress d'envoyer mon mail j'ai oublié de me présenter mais il n'y a pas à stresser on est bienveillant ici je m'appelle Anthony mais tout le monde m'appelle Bart est-ce que je peux t'appeler Bart ou je t'appelle Anthony du coup je suis un peu perdu dans la présentation j'ai 35 ans et je suis de Lyon j'organise des événements musicaux sur Lyon je suis aussi DJ et c'est à peu près tout mais trop trop cool mec incroyable bah écoute enchanté Anto Bart Bartoni Bartoni enchanté et merci pour tes photos c'est bah je pouvais pas mieux tomber pour la première t'as pas Instagram que je puisse partager ? en tout cas bien joué mec proposition pour la vidéo je commande vos photos argentiques Axel Bello bonjour Ménac tout d'abord je me permets de te remercier pour l'opportunité que tu offres aux membres de la communauté argentique de partager leurs photos c'est gentil hein mais j'ai pas 300 000 abonnés si je peux vous donner quelques visibilités c'est cool mais vous allez pas donner des stars mais c'est très gentil c'est un plaisir de découvrir de nos photographes donc ça c'est cool merci à vous de participer sinon ces vidéos n'existeront pour moi donc merci à vous c'était un plaisir de découvrir de nos photographes et ton format est excellent pour ça toi tu veux passer dans la vidéo hein toi tu veux passer dans la vidéo toi hein pas vrai tu veux passer dans la vidéo et bah bien joué voici mes humbles contributions qui j'espère te plairont photo numéro 1 il s'agit d'une photo d'un ami dans un parking de la ville de Charleroi ville déjà mentionnée dans la première vidéo ah ouais c'est vrai la ville la plus moche d'Europe du monde je sais plus j'avais oublié ah j'aime trop je peux faire des petits retours et tout vous faites des retours épisode 1 et tout incroyable l'objectif était de faire un shooting accès street et de profiter des couleurs froides de la véhicule ciné style ainsi que de la vibrance des noms pour obtenir une ambiance je dis entre guillemets parce qu'il a mis entre guillemets ambiance ambiance alors photo 1 c'est simple les photos dans les parkings c'est entre guillemets vu et revu mais ce qui est cool c'est que tu l'as un peu fait dans l'autre perspective normalement les photos dans le parking c'est une photo dans le parking où il y a toutes les rangées dans le front et du coup il y a un flou je l'ai fait aussi hein mais je suis coupable mais toi justement t'as fait le tu t'es positionné différemment et ce qui montre qu'en fait bah tu peux quand même faire des photos qui sont déjà vues mais avec un cadrage une technique différente bah ça passera quand même et là le côté ciné style donc néon rouge plus je suppose fumée cigarette ou autre chose ça marche bien mais en tout cas ça c'est trop trop cool la seconde photo est issue du même shooting ok l'objectif ici était d'obtenir une photo très contrastée entre la lumière écrasante du néon pardon j'ai roté l'objectif ici était d'obtenir une photo très contrastée entre la lumière écrasante du néon et l'obscurité ambiant l'optique était aussi ah l'optique genre l'objectif ou l'objectif oh waouh l'optique était aussi de faire en sorte que mon ami ne soit qu'une silhouette presque spectrale au centre de la photo ah ok je comprends quand t'as dit spectrale je sens que t'allais faire tu l'avais habillé en blanc et du coup t'avais un peu bougé la caméra pour qu'il y ait un effet de flou mouvement ça ça marche bien parce que je pense que ça marche bien parce que t'as aussi laissé de la t'as laissé la photo respirer sur le côté à droite et que le bâtiment n'est pas coupé entièrement donc ça c'est cool et en plus t'es loin putain mais vous me donnez grand envie de faire des photos projet comme ça avec un objectif une DA merci à vous de me donner l'opportunité de voir des créations c'est cool voici mon instagram si tu veux ça de le partager Axelot photographie désolé si je te dis mal c'est Axelot Axelot te souhaite bonne réception de cet email ainsi que des photos j'espère qu'elles te plairont bonnes vacances et reviens nous avec plein de souvenirs et plein de photos c'est vrai que j'étais parti en Norvège j'ai oublié candidat candidat numéro 3 j'espère que tu aimes le noir et blanc Jérémy hello menak j'avoue te connait depuis peu grâce à un ami photographe qui m'a tagué dans une de tes publications et il a bien fait bah merci à ton ami merci et j'aime beaucoup les portraits que tu fais je viens donc aujourd'hui de partager quelques photos en noir et en blanc le noir et blanc c'est la vie haha c'est ce qu'il a mis haha on commence en douceur avec une photo de paysage d'une falaise avec des gens en Normandie pour la petite histoire j'aime toujours avoir des humains dans mes photos moi aussi ici je cherchais à avoir du détail avec la roche de la falaise à la base puis j'ai vu qu'il y avait des gens au loin j'ai hurlé et on premier degré ah ok donc j'ai bien fait de faire ça pour que les gens se retournent voilà la photo était faite j'ai trop envie de voir j'utilisais un canon A1 avec un 50mm une street candy ATM400 rip street candy pour le reste ah non on va redire pour la photo déjà ah j'adore on voit vraiment que la personne s'est retourné en fait pour le reste ce sont des photos issues d'une série sur mes grands-parents que j'aime énormément ils ont été mes premiers modèles j'aime capturer des moments avec eux ces photos étaient reprises avec le canon A1 toujours 50mm HP5 Plus de chez Ilford ah la photo là avec le elle est forte celle là où on voit ton grand-père au premier plan flou ah elle est forte cette photo waouh et la dernière aussi dans la pénombre c'est les photos qui me parlent le plus donc c'est les que je vais partager waouh pour en peur je suppose et un peu dans l'intérieur il y a beaucoup de d'obscurité derrière elle est balèze la photo elle me prend au trip quoi j'adore c'est fait ne pas avoir été trop longue ou trop peu précis c'était parfait tu pouvais c'était bien merci en tout cas de partager les photos d'inconnus l'idée est super cool à bientôt voici leur Instagram de Jérémy trop trop puissante Jérémy merci d'avoir participé ça m'a ému je crois Laura cool une fille dans la vidéo salut Ménac j'espère que tu vas bien je suis fatigué Laura je suis fatigué j'espère que toi tu vas bien parce que moi je suis fatigué bref voici quelques photographies que je t'envoie pour la vidéo que tu comptes faire j'espère qu'elles te plairont non je les ai pas vu je rigole j'ai essayé de décrire un petit peu le contexte de la photo mais sache qu'elles ont toutes été prises avec l'argentique de ma mère que j'ai trouvé au fond d'un tiroir il s'agit d'un Samsung non ça c'est une télé il s'agit d'un Samsung Panorama Slim 11 115 S ils sont trop moches leur nom d'appareil photo désolé hein c'est pas personnel ils sont de l'appareil photo je m'emmène évidemment partout depuis 3 ans ça c'est cool le contenu comme ça Laura Laura c'est carrément devenu l'extension de mon bras je tiens juste à dire que je ne retouche jamais ni regarde je préfère laisser la pellicule faire son effet je comprends je comprends photo numéro 1 ah t'as donné un petit nom la date et tout j'adore la photo 1 s'appelle métro 1 qui a été prise novembre 2020 Kodak 3x400 ma toute première pellicule dans le blanc oh bah c'est bien comme première pellicule et premier réel coup de coeur pour une de mes photographies j'aime beaucoup le flou le subjectif et la vitesse et j'ai l'impression qu'elle incarne un peu tout ça le métro m'inspire les stations les graffitis les publicités les personnes toutes différentes les couleurs bref celle-ci fut la première prise c'est peut-être pour ça que j'y tiens un peu plus il me semble que c'est la ligne 5 non non t'as dit métro 1 si je me sens bien ah non non on va la regarder ça c'est vrai que c'est un classique c'est un classique mais je pense qu'il marchera encore qui a marché qui marche et qui marchera encore parce que en plus c'est cool parce que t'as réussi à voir les gens derrière qui marchent sous l'autre quai ça marche bien moi je suis pas trop sensible à ces photos là mais ça marche bien Kodak photo 3 l'homochrome purple a s'agir hâte de voir celle-ci un peu particulière l'image de la pellicule utilisée nous étions arrivés au pied de cette cascade on ne s'entendait plus parler mais la lumière était incroyable là j'ai hâte de voir évidemment j'ai sorti mon appareil plus pour me souvenir de l'instant que pour prendre une belle photo mais la voici ça c'est ça j'aime bien ça quand tu fais la photo pour le souvenir et plutôt que pour la photo ouais tu vois genre putain mais la purple ou pourquoi pas en fait on dirait on dirait un film on dirait genre le Seigneur des Anneaux ouais bah bien joué à toi photo 5 les pieds dans les haricots chaque photo est reliée à un souvenir et celle-ci n'y échappe pas prise dans le jardin d'une maison de vacances notre seule mission de la semaine prendre soin des plans des haricots ce que nous avons fait avec amour sûrement la seule semaine de soleil de l'été dernier la lumière était superbe en prenant la photo je vais sûrement avoir sur le visage un immense sourire de bonheur tout simple oh c'est trop trop bien que vous soyez heureux comme ça et que vous le retranscriviez en photo là j'aime trop c'est simple c'est simple mais avec l'histoire que t'as ajouté cette photo je l'adore il y a des souvenirs comme ça j'aime bien c'est pour ça que je veux que vous racontiez l'histoire avant et que qu'il y ait un peu d'émotion parce que on met dans le contexte et ça donne un capital sympathie et moi je suis dedans du coup je mange vos histoires je prends vos émotions j'aime trop j'espère que ce n'était pas trop long j'ai essayé de choisir des photos qui témoignent un peu toutes les esthétiques que j'aime parcourir ouais c'est bien parce qu'il y avait vraiment tout en fait c'est vraiment un menu riche et varié chez toi c'est souvent à l'instinct que je déclenche et pour l'instant ça me plaît comme ça hâte de voir la vidéo prends soin de toi une petite Laura sur Instagram voici le Instagram merci à toi on lance un petit dernier parce que là je vois que ça fait déjà beaucoup de temps celle là content hello menac quand j'étais petit mon grand-père m'avait offert un numérique et j'ai jamais vraiment appris à l'utiliser plus les smartphones sont arrivés saleté de smartphone saleté de smartphone donc j'ai arrêté la photographie sur l'appareil et j'ai retrouvé des albums de mes premières années de vie avant l'arrivée du numérique et ça m'a donné envie de réimprimer des photos et donc de découvrir l'argentique j'ai donc acheté mon argentique en mai et depuis j'ai shooté 8 péloches ah ok donc toi t'arrives dans le game et tu te dis directement péloche quoi en parallèle d'événements hyper importants dans ma vie futur mariage de nombreux voyages etc et donc voici 5 photos de mes derniers mois fous waouh tu nous partages ça à nous ? merci toutes mes photos sont prises avec un pantax spotmatic hé il fait fureur celui-là le petit pantax là bah alors t'es partout j'ai un instant dédié à l'argentique la belle péloche ah ouais ton compte Instagram me m'a fait trop rire je te vois sur Instagram continue la belle péloche première photo Fuji Super X-TRA 400 ah je l'aimais trop celle-là je décide sur une pause dej de tourner autour de chez moi pour découvrir mon appareil avec le 55mm je tombe sur ces deux filles une mère à gauche sa fille à droite sur le banc avec le gobelet Burger King qui me saute aux yeux je vais voir la mère pour lui demander si je peux la prendre en photo elle me répond oui à moitié au téléphone et la fille faisait la tête je shoot et prends leur mail pour leur envoyer leur scan la mère m'a répondu en m'expliquant qu'elle était au téléphone avec son mari car elle était perdue dans Paris et que la fille en pleine puberté était un peu ronchon qu'il y a cette distance physique entre les deux qui résume parfaitement la situation j'étais hyper heureux de recevoir cette réponse elle est belle la photo putain elle me manque cette pellicule le rouge il ressort vachement bien ça me fait rire de d'avoir la photo et d'avoir le contexte du coup j'imagine bien l'ambiance rien à dire elle est vraiment très cool la photo et c'est cool d'avoir ce background une photo extra color 5400 color plus 200 première photo de notre voyage en Thaïlande avec ma future femme j'ai fait ma demande en mariage là-bas oh trop mignon on se balade dans Bangkok il fait super chaud et d'un coup j'ai très faim genre d'un coup paf il faut que je le mange du coup ma chérie m'a pris un onigiri dans une machine 7-11 et j'ai pris cette photo en attendant c'est une photo que j'aime beaucoup oh non mais elle est trop cute la photo oh non mais vous êtes trop mignon tu m'as eu avec tes émotions là petite péloche là la belle péloche troisième photo color plus 200 je crois mais j'en suis pas vraiment sûr il faut que je note les pellicules que j'utilise oui c'est un conseil que je vous ai donné dans la vidéo que ça fait juste là notez les pellicules que j'utilisez dernier jour en Thaïlande on se baladait au weekend market de Bangkok et j'ai trouvé que cette mamak qui cuisine le pâté pour ses clients était chouette à prendre en photo ça grouillait autour d'elle et je trouvais ça sympa quoi ça c'est de la bonne photo de vacances après je vais rien dire de plus ça marche bien ça c'est la bonne photo de vacances ça tu seras content de l'avoir dans tes albums après même endroit que la photo au dessus dans le secteur fleurs et plantes de ce marché le contraste entre la robe rouge de ma copine et les plantes vertes autour est très cool moi il aime bien le contraste donc on va voir ça de suite ouais bah ça marche bien le rouge et le vert mais maintenant quand je vois ta copine j'arrête pas à penser au fait que vous soyez mariés enfin que t'as fait la demande moi je vois les photos moi je suis un peu émotif là faut que j'aille dormir et la dernière photo hectare 100 en Croatie c'est hyper dur d'en choisir une tellement ce pays est beau on part tous les deux ans en bateau avec des copains et j'ai pris plein de photos là-bas la photo résume le paysage de Croatie montagne, rocheuse, des églises super joli, des bateaux et la mer ça c'est une belle hectare ok un peu trop de ciel pour la mer mais l'église elle rend bien ouais l'hectare 100 se marie bien avec la Croatie de ce que j'en ai vu et même pour les... non c'est cool belle photo merci de nous avoir fait voyager tant d'émotions le voyage, l'amour voilà j'espère que ça t'aura plu oui tu fais partie des créateurs qui vont me pousser à prendre un argentique plutôt qu'un numérique et je ne regrette pas ah putain c'est trop mignon c'est pas possible continue ta création c'est chouette et beau merci Quentin V j'arrête de pleurer là je vais m'arrêter là merci je crois que c'est des vidéos même si c'est celle qui marche le moins je m'en fous totalement merci pour ces moments là parce que c'est ceux qui me donnent vraiment envie de continuer à faire des vidéos parce que je me sens utile au delà des rencontres que je fais avec les gens quand je fais des vidéos des photos etc ça là vous êtes pas beaucoup à commenter parce que je pense que comme tous c'est la majorité silencieuse comme on dit mais quand je fais ce genre de vidéos je vois tous vos mails il y en a plein je pense que je peux tourner encore 20 vidéos il faut que je m'installe cette discipline d'en faire une par mois parce que j'aime trop tourner ces vidéos merci à vous d'avoir participé merci à ceux qui attendent encore si vous voulez participer c'est encore ouvert le mail stp choisis ma photo en base j'aimeille.com envoyez des mails écrivez des trucs comme enfin ne mentez pas non plus mais si des photos qui sont importantes pour vous écrivez ça me fait du bien vraiment ça me fait du bien ça me fait du bien de vous lire je suis content c'était Ménac prenez soin de vous continuez à faire des photos continuez à vivre de vos émotions et à accepter vos émotions vos sentiments et prenez soin de vous on a promenale I'm on a promenale